Justement, vous avez évoqué les coopératives du secteur du tourisme hier au Parlement. Nadiaf Tahalawi, la ministre de Tutelle, a fait référence à une initiative baptisée « Solidaire avec les coopératives ». Quels sont les résultats escomptés et est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà été atteints ? Effectivement, l'impact de cette crise a porté sur la production, sur la commercialisation, sur le financement. La production a baissé, voire même été arrêtée, faute de possibilités d'approvision en matière première, la limitation de la mobilité et des regroupements, des adhérents des coopératives pour produire. La commercialisation a été impactée aussi, compte tenu des faits de la baisse de la demande et de l'annulation des principaux salons régionaux qui constituent une occasion d'or pour commercialiser les produits des coopératives. Donc, pour faire face à cette situation, nous avons pensé à des solutions rapides en concertation avec les coopératives dans la mesure où nous avons instauré cette cellule de V dont vous avez parlé dans votre commentaire, sur instruction de madame Nadiaf Tahalawi, ministre du Tourisme, d'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Et nous avons pensé à des solutions, à savoir l'encouragement de la vente des produits solidaires en partenariat avec la société civile et le secteur privé qui a financé gracieusement des paniers solidaires approvisionnés 100% auprès de ce contenu de coopératives pour livrer plus de 4 000 sacs solidaires aux familles nécessiteuses dans la région de Casablanca et dans la région de Gadir. Bien évidemment, nous avons travaillé avec l'association Maroc Impact et la fondation Smart. Cette action, cette initiative solidaire avec le coopérative nous a permis de répondre aux problèmes de commercialisation d'un certain nombre de coopératives qui étaient prédisposées à commercialiser ces produits au niveau du salon d'agriculture, le SIEM, le SIEM de Meknes, qui a été annulé à la dernière mai. Mais ce n'est qu'une solution ponctuelle, une réponse à une problématique ponctuelle. Au-delà de ces solutions ponctuelles, nous avons pensé à des solutions beaucoup plus structurantes, c'est de s'orienter vers le digital, comme vous l'avez dit. Et dans ce sens, nous avons lancé cette initiative, cet appel d'aide auprès des volontaires marocains. C'est en profitant de l'esprit de solidarité dont ont fait preuve les Marocains, suite à la décision de sa majesté le roi, que Dieu le glorifie, de créer le fond Covid-19. Et nous avons constaté une solidarité entre les Marocains. Et dans ce sens, nous avons lancé cette initiative auprès des volontaires qui ont accompagné des coopératives dans l'élaboration de l'identité visuelle et beaucoup plus dans la mise en place d'une stratégie marketing, parce que propre à elle. Merci. Merci.